salut amis collectionneurs alors aujourd'hui une petite vidéo sur mes derniers achats la dernière vidéo remonte déjà à quelques semaines j'ai rien trouvé d'extraordinaire donc les vides greniers ici c'est pourri donc voilà donc je vais vous présenter voilà mes petits achats il y a deux figurines et neuf petites voitures alors on va commencer par les figurines alors les figurines ça va compléter mon mystérie playmobil voilà donc j'ai acheté le petit sami super bien fait j'ai un problème de focaliser voilà ce sera peut-être mieux avec la petite barbichette sami et évidemment il manque il manque un autre ami scooby doo qui est très chouette franchement il est super bien fait il a les pattes arrière qui bougent pâtes avant aussi la queue moi j'adore c'est sa tête regardez cette tête est vraiment très bien réalisé et il a la gueule qui s'ouvre vraiment playmobil avec ces gammes là ont vraiment fait un boulot top 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 donc voilà donc sami scooby doo vont aller rejoindre leurs amis dans le van après j'ai acheté des petites voitures alors les petites voitures moi j'en achète vraiment très très peu parce que moi j'aime bien les voitures de mon enfance en fait et j'essaye d'acheter vraiment celle que je trouve déjà très bon état pas trop cher bien sûr et des voitures qui est que je pense avoir eu étant enfant avec mon frère alors si mon frère voit cette vidéo là qui me laisse un petit commentaire pour me dire ce qu'il en pense alors je vais vous commencer alors par une je suis pas sûr de l'avoir eu celle là parce que ça me dit trop rien mais je l'ai pris parce je trouve super sympa cette petite nissan 300 zen x alors celle ci au niveau état c'est on va dire c'est l'homme la moins bien voyez nissan fabriqué mais sûrement malaisie ou en thaïlande je sais pas où c'est en fait j'ai acheté celle ci ça n'était pas cher et je trouve ça sympa ce petit phare qui se levait voilà pour cette jolie petite nissan et en plus les jeunes dans un truc ils avaient mis la 300 zx voilà pour la première pour la deuxième une petite forme mustang celle ci ça me dit quelque chose je crois qu'elle existe en blanche et je me demande si c'était pas la blanche que je possédais tant petit elle a son ouvrant dedans c'est un sac et des chaussures on peut voir elle a juste un petit éclat ici là sinon vous pouvez voir elle est très 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 propre up ford mustang svo my in france voilà cette petite mustang après un modèle que je recherchais mais que je trouvais souvent mauvais état ou en bon état c'était assez cher c'est cette petite renonce qui est dans un état mais extra petite renonce vraiment très 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 propre c'est en france avec son petit toit au vent son attache remorque avec son plastique à la justice une petite rayure au niveau de la vitre elle est vraiment très très belle être franchement je suis super ravi après une pontiac ça ça me dit vraiment quelque chose alors je suis pas sûr à 100% mais ça me dit quelque chose de l'avoir eu et ton petit pareil en très très bon état aussi il n'y a pas d'ouvrant sur celle ci toujours fabriquer en france celle ci voilà pour cette petite pontiac celle ci pareil je la cherchais depuis pas mal de temps mais je la voulais vraiment en bonne bon état j'en ai vu plusieurs mais vraiment dans des états de jeu plus qu'abîmé c'est la petite 405 rallye vous pouvez voir qu'elle est en état on a l'impression qu'elle est sortie de sa boîte les sponsors celle ci elle a pas beaucoup fait de rallye et celle ci n'était plus fabriquée en france peugeot 405 t16 une sacrée jolie petite voiture et les quatre derniers modèles alors c'était ça fait partie des modèles majorette évidemment de mon enfance qui faisait vraiment en partie de mes préférés pourtant je suis pas trop voiture américaine à la base mais je sais pas c'était la forme c'était un tout en fait en fait c'était la forme la ford excusez moi la chevrolet corvette pareil elle est en super état alors celle ci c'est là bien évidemment vous voyez la noire intérieure jaune les ouvrants c'est les portières vous pouvez voir est vraiment très propre à l'intérieur c'était vraiment un de mes modèles préférés celle ci je sais pas pourquoi peut-être là vous a été pas fabriquer en france celle ci par contre on reste toujours dans la corvette mais en modèle rouge rouge intérieur noir après ça ça reste des grands classiques de majorette dans les années 85 à 90 j'imagine que ces modèles là ont dû être fait peut-être même jusqu'en 93 92 on reste toujours chez corvette cette magnifique j'adore c'est tout et tous les sponsors quoi franchement à tous les sponsors ils sont il n'a aucun qui est abîmé moi j'aimais bien c'était ces grosses roues là je sais pas pourquoi il ya c'est simple un noir avec un cercle argenté mais je trouvais que ça faisait vraiment des beaux pneus de course soit toujours pareil les ouvrants c'est les portières avec un joli pareil intérieur jaune très propre et la dernière m'a préféré les corvettes et celle ci je pense vraiment l'avoir eu à 99% de chance oh là là il fallait avoir un accident ça a fallu tomber sur scooby doo voilà cette belle corvette numéro 18 2000 donc je sais pas qui est vraiment le bon numéro pareil si un petit éclat de peinture ici mais rien de méchant les portières s'ouvre un joli intérieur rouge celle ci c'est en france chaque c'est la seule qui fait en france ouais les trois autres n'étaient pas faites en france ouais c'est ça je vais vérifier donc je pense que celle ci de cette corvette là ça a été la dernière corvette fait en france parce que les trois autres sont faites en en thaïlande ou je sais pas où donc ça doit être la plus ancienne peut-être celle ci alors voilà les amis pour ce petit achat fait sur la sur vinted tout ça ça a été fait sur vinted bon ben les amis sur ce je vous souhaite une bonne journée laissez moi un petit commentaire si vous voulez un petit pouce bleu si vous voulez et je remercie parce que ma petite chaîne monte 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 je suis à un peu plus de 250 abonnés si je dis pas de bêtises j'ai pas vérifié mais je pense que ça doit être ça moi je fais pas ça vraiment pour avoir des abonnés ou quoi que ce soit j'essaie juste de faire partager ma petite passion alors à la base ma passion c'est les autocarrés et les autobus mais bon en ce moment c'est le cam complet et je pense que ça va pas aller en s'arrangeant donc voilà donc sur ce je vous souhaite une belle journée encore une fois passez de bonnes vacances et j'ai hâte de lire vos messages et de vous répondre allez à plus tard ciao ciao